merci de m'accueillir ici pour ces rencontres nationales donc c'est pour moi situé très brièvement je me suis plongé dans le milieu de l'agroécologie de la permaculture à partir 2015 avec le stage de bouffing j'étais co-président de l'association permaculture 44 donc le réseau des permaculteurs à l'or atlantique à 2015 à 2020 et donc à compter 2017 j'ai développé cette activité d'indépendant comme formateur consulteur permaculture je travaille dans les champs liés à la technologie et les groupes en structure donc effectivement l'un des aspects de mon activité c'est faire la vulgarisation de la diffusion de la formation qui a trait aux droits applicables sous habite à l'égypte qui est initialement une formation comme juriste je travaille pendant trois ans la confédération générale du logement donc là dans le cadre de cette intervention ce matin je vais axer mon intervention sur finalement dégager déjà c'est quoi les grands enjeux quand on parle de l'installation agricole et puis des habites à l'égypte voilà le support c'est bon vous le voyez bien on voit encore complètement bien et là c'est parfait merci ok donc le fait est qu'aujourd'hui en france on a une aspiration plus en plus importante sur les habitats légers je le constate dans l'activité c'est beaucoup de structures est-ce que ces habitats légers se retrouvent au point de rencontre finalement entre des tendances de fonds qui animent l'ensemble de la société des questions qui sont liées à l'accessibilité financière est-ce que les habitats légers effectivement dans l'ensemble coûte moins cher que des constructions classiques en dur l'aspiration d'ordre écologique l'aspiration de la mobilité et enfin l'aspiration qui sont liées à l'autonomie alors je vais détailler un peu tout ça le fait est qu'en france on a un fort phénomène d'inflation sur les sur les biens immobiliers depuis le début des années 2000 dans le détail ça va ça varie selon les régions et les types de biens bien sûr mais grosso modo on a eu un doublement du prix de l'immobilier depuis de notre 2000 et 2020 dans ce contexte là ça fait que les salaires eux n'ont pas autant augmenté malheureusement donc il ya un décalage qui se fait et qui fait que de plus en plus de personnes ont des grandes difficultés où on ne peut plus accéder à la propriété or l'habitabilité effectivement potentiellement peut permettre de répondre à cette question là donc après bien sûr les prix ne sont pas les mêmes partout on a de très forts contrastes sur le territoire national avec les extrêmes qui sont au niveau des métropoles et puis certains spots au niveau des territoires littoraux à contrario d'autres espaces en france où l'on a des prix on sait beaucoup moins dans la fameuse diagonale du vide de l'Alsace au bassif central et puis une grande poche aussi au niveau du centre otage et au niveau si on passe plus spécifiquement du foncier agricole là je prends les données qu'on a depuis à grèce du service de statistiques du ministère de l'agriculture là aussi on a forcément on a des contrastes sur le territoire on constate déjà que tout ce qui va être haute france nord partie nord de la région normandie île-de-france sur des prix élevés comme l'extrémité sud de la france à l'intérieur et d'une grande partie centrale où les prix et les prix sont en tout cas pour les dernières statistiques que j'ai pu accéder donc ce lieu 2018 on est sur un prix moyen à l'échelle nationale qui est de 5900 euros à l'hectare pour de la terre agricole vendue libre c'est-à-dire sans occupants sans location bon voilà une moyenne à 5900 à l'hectare après bien sûr à prendre avec des vincelles puisqu'on a de forts contrastes selon les localités alors je disais donc dans aspirations de fond donc les aspirations écologiques en termes d'habitat léger ça se joue à plusieurs niveaux le fait est que ce sont des habitats contrairement aux raisons avec des habitants en dur qui ont moins de matériaux on peut aller sur l'utilisation de matériaux biosourcés certaines personnes dans les démarches d'autoconstruction vont aussi aller dans les démarches de recyclage ou détournement de matériaux c'est ce que dans l'économie circulaire après il ya aussi la notion qu'on va avoir de moins de consommation énergétique potentiellement avec un moindre volume à chauffer notamment ce sont des habitants qui de part leur caractère démontable réversible transportable d'entraînement pas d'artificialisation des terres ce qui est quand même une problématique forte en mode agricole ce sont aussi des choses qui sont qui sont réversibles donc on peut rendre le terrain à la nature pour ainsi dire et qui dit aussi habiter à l'égypte peu d'espace c'est logiquement une démarche aussi en termes de mode de vie plus global plus minimaliste ce qui va aussi si on parle après des aspirations à la mobilité dans l'état il ya besoin d'évolutivité de l'habitat pour des raisons familiales se donner la liberté d'avoir un habitat qui peut évoluer si en cas de divorce en cas d'arrivée d'un conjoint en cas de nouveaux enfants au départ d'enfants ces aspects là c'est vrai que les habitants allégés offrent plus de modularité après les habitants professionnels la capacité à pouvoir passer dans l'endroit d'un autre pour pouvoir être alors sans emploi et puis ça se greffe aussi avec la notion qu'on a de plus en plus des professions qui sont nomades on parle beaucoup maintenant des digital nomades donc mais au delà de ça on a cette évolution du travail fait que les personnes sont dans une situation professionnelle ou elles sont pas ancrées professionnellement sur la terre et puis enfin il ya des personnes simplement aspirent plus globalement en termes de mode de vie à la mode de vie de vie alors autre volet donc l'aspiration à l'autonomie alors j'aime bien revenir souvent sur les questions de l'étymologie des mots que le terme autonomie parfois on dit un peu peu n'importe quoi ça vient du grec auto donc soit et domos la règle donc ça dit le fait de se fixer à soi-même ses propres règles c'est pas et c'est pas il faut pas le confondre avec la notion d'autarcie la confusion c'est pas lié à la notion donc c'est finalement c'est reprendre en bas ses moyens d'existence l'enjeu ça se peut se traduire par la notion d'autoconstruction l'autonomie dans la constructive et c'est vrai que bon bien sûr en travaillant bien sur le dossier en ayant des compétences quand même techniques à la base il est effectivement possible d'autoconstruction d'un état léger dans l'absolu ça peut être plus facilement plus facilement au niveau technique qu'une construction en dieu pouvoir accéder à du foncier moins cher ça permet potentiellement d'avoir plus de surface qui permet d'aller vers une certaine autonomie alimentaire et l'autonomie d'un produit technique ça se décline aussi sur les questions d'autonomie en énergie aussi bien d'eau et d'assainissement donc les notions tous les volets énergie eau et assainissement normalement seront plus simple d'habitat léger puisqu'on a des besoins moins d'avoir des caractéristiques de ces habitats enfin une question qui commence de plus en plus à émerger c'est aussi la notion de résilience de ces habitats c'est à dire la capacité des habitats à s'adapter à faire avec des chocs des perturbations comme des chocs climatiques économiques ou politiques ça c'est une préoccupation que je vois dans mon public qui est de plus en plus importante alors après ces habitats léger le fait est qu'ils prennent des formes très variées il y a une grande multiplicité de techniques constructives de type d'habitat et en plus attend cette diversité de temps se multiplie aujourd'hui puisque de plus en plus de constructeurs sentent bien qu'il y a une aspiration de fond en france et donc maintenant développe de nouveaux concept alors et concrètement qui vit en habitat léger en france je pense que pour bien structurer tout ça il faut dégager trois grands types de population il y a des populations qui sont traditionnellement de l'homme que les petits gars d'autre part il y a des personnes qui sont en situation de très grande précarité pour qui c'est finalement de secours c'est pas un choix volontaire c'est juste la seule solution d'hébergement qu'elles ont des faits de situation de très grande précarité et ce qui émerge et ça c'est beaucoup plus récent dans l'histoire française c'est le choix volontaire de la part de personnes qui sont ne sont pas issus d'opérations traditionnellement normales et ça historiquement c'est quand même récent le fait que ça devienne comment ça devait dire un processus de base alors le fait est que les statistiques publiques sont pas particulièrement précises le dernier chiffrage que j'ai connaissance est issu de ce rapport réglementaire de 2007 il fera entre 250 000 et 300 000 des personnes qu'on considère comme d'un point de vue juridique comme gens du voyage en France mais donc déjà on voit dans la fourchette même est assez large et puis le fait est qu'il y a de nombreuses situations les gens simplement de façon inégale et de ce fait comme ça c'est hors des procédures on n'a pas d'éléments qui permettent de faire de la statistique sur cette situation alors donc on a des usages comme de l'issue mais il faut aussi noter que les usages de loisirs aussi se développent le champ finalement ce qu'on appelle maintenant les hébergements insolites c'est quelque chose qui a vraiment il ya un vrai effet de mode là-dessus il ya de plus en plus de demandes et de vraies aspirations dans le secteur du tourisme la part de la clientèle pour ce type de choses donc c'est quelque chose qui a vraiment le vent en cours et dans le domaine agricole ce qui nous concerne plus directement ici c'est dans le champ de l'agro tourisme on voit bien ces notions d'habitat léger c'est quelque chose qui marche bien il ya vraiment une clientèle qui est demandeur de ce type de l'hébergement de tourisme avec un cadre nature avec le contact avec l'agriculteur avec ses activités de production avec la notion d'admé de la pédagogie aussi autant d'activités et ça le jeu moi je constate aussi que c'est ça peut être très bonne très bonne opportunité économique le fait est que oui c'est des activités de service qui potentiellement peuvent dégager de fortes valeurs ajoutées et qui peuvent être d'une aide précieuse notamment le cadre dans le cadre du début d'installation alors qu'ils habitent allégés dit aussi réglementation et le fait est qu'il ya quand même de vraies certaines complexités voire une complexité certaine au niveau législatif c'est quand on parle d'habitat léger finalement on parle pas d'un texte de loi d'un seul texte de loi qui gâtrerait tout non on parle de multiples dispositions qui sont issues du normalisme droit de la construction du droit de la roue du droit pédale du droit du tourisme il est vraiment le prix d'abord quand on aborde le sujet rend pas très compréhensible la réglementation applicable et ça se corroborait ça il ya beaucoup de catégories d'habitats légers donc on voit des choses qui sont liées aux loisirs donc les temps de caravane résidence mobile de loisirs d'habitation les chaires de loisirs et maintenant des deux catégories pour domicile les résidences démontables et résidences mobiles aussi que aujourd'hui tous les habitats légers l'eau il ya aussi les habitats légers ils vont pas dans ces catégories donc font simplement que ce soit le droit commun des constructions donc voilà une certaine complexité législative et encore un cadre un cadre légal qui est qui a quand même pas mal de la perfection alors ce cadre il a il a beaucoup évolué au fil des années là je vous ai relister les textes de loi majeur sur le sujet alors c'est beaucoup lié ces différents textes de loi à l'évolution des politiques publiques au niveau national concernant les gens du voyage donc à la fois on a une structuration sur un mesure des années justement trouver de définir des politiques publiques pour aller en faveur de l'habitat des gens du voyage mais en même temps on a eu un renforcement des pouvoirs de police des maires des présidents des propriétés des préfectures pour les conditions concernant toutes les situations d'inégalité de stationner d'arrêter des véhicules terrestres et puis on a eu la fameuse loi mur du 24-2014 qui a amené effectivement des avancées des avancées notamment via la création de la notion de résidence immontable ainsi que la possibilité que les des stécales un certain type de zones d'âge d'urbanisme en zone agricole naturelle puissent accueillir une certaine forme d'habitat léger alors au niveau local en termes de réglementation il y a deux cas quand même il y a trois cas à trois différents très bien différents quand même à distinguer les communes qui ne disposent pas d'un document local d'urbanisme c'est plus en plus rare il y en a encore un certain nombre c'est souvent le cas de petites communes rurales avec peu de populations et peu de moyens pour mettre en place un document on a des communes qui disposent des cartes communales ou boîtes communales du reste des documents d'urbanisme assez simple puisqu'il y a juste un rapport en connotation c'est la diagnostic du territoire puis un ou plusieurs documents graphiques et puis enfin les communes et ça c'est de plus en plus fréquent qui disposent d'un plan local d'urbanisme qui est de plus en plus devient intercommunal ou de pelu m ça c'est pour les métropoles donc pour les cartes communales c'est simple au niveau de l'urbanisme il y a deux types de zones plus compliqué que ça les parties urbaines naturelles et le règlement de l'urbanisme c'est le règlement national du rnu le règlement national d'urbanisme c'est uniforme sur le territoire national sur les dans les parties donc constructives sont à vocation agricole ou à vocation naturelle on ne peut implanter que dans des cas de figure bien précis prévus par par le rnu c'est bien qu'elle arrive de façon générale de l'urbanisme c'est de sanctuariser les espaces qui ont une vocation agricole une vocation naturelle c'est dans les plu c'est plus complexe parce qu'on a un cadre principal type de zones urbaines à urbaniser et naturel et forestiel et c'est pas tout puisque les rédacteurs d'un plu ont toute liberté à définir après des sous-types des sous-types de zones donc avec un document d'urbanisme qui est effectivement plus complexe que carte communale et puis un plu ça contient non seulement un règlement graphique comme je vous ai bien extrait ici ça contient aussi cependant c'est un règlement écrit qui va définir les règles applicables dans chacun des zones et sous zones d'urbanisme et puis d'autres documents alors les collectivités sur ces notions liées à l'installation agricole avec la création d'habitats légers parce que les habitants légers servent du reste aux domiciles agriculteurs ou aux activités agro-domestiques le fait est que beaucoup de communes ont des réticences sur les habitats légers qui sont liées à beaucoup de choses qui sont liées au fait que parfois ça demanderait à modifier le document local d'urbanisme une procédure assez longue et coûteuse pour la collectivité ça tient aussi aux nombreux préjugés négatifs qui entourent les habitats légers ça tient également à la crainte d'une plainte de la part des autres habitants de la commune qui se plaindraient de l'arrivée d'habitats légers là aussi du fait de ce nombre de préjugés négatifs mais cela dit quand même on a des activités qui sont intéressés par ce sujet là alors il y a plusieurs entrées en termes d'objectifs d'intérêt général favoriser l'installation agricole il est vrai que l'habitats légers justement favorisent l'habitats légers ne serait-ce que dans le fait que ça peut permettre à l'arrivée sur le territoire et de se domicilier c'est ça peut être codex à la notion de favoriser l'agroécologie ça c'est un premier axe l'axe c'est l'aspect économique l'installation peut pas créer des activités économiques et bien l'agriculture la création d'emplois et puis c'est aussi des rentrées fiscales concrètement pour les collectivités les rentrées qui sont liées l'habitat on peut penser la notion d'habitat légers dans le cas des politiques locales de l'habitat et bien sûr c'est un codex question d'aménagement du territoire j'en ai dit ce et puis enfin qu'elle donc il ya beaucoup d'argumentaires pour les habitats légers en matière de transition écologique et donc c'est aussi un don dans le long terme de politique à noter donc on a des collectivités qui s'intéressent à ça un exemple très proche de chez moi au nord atlantique c'est la commune urbaine de Reusé sur la agglomération nantaise qui a fait une grande nouvelle très récemment pour la fin qu'elle annonce elle a créé le premier village pour minibaison traduction de l'anglais tiny house sur son territoire et au delà des cas particuliers on constate qu'il y a des réseaux de collectivités là-dessus par exemple la réseau Bruden donc le réseau de communes engagées sur la transition écologique en Bretagne qui fait des rencontres des partenariats avec des secteurs spécialisés sur le des habitats légers puisque ça intéresse alors on trouve différentes associations nationales qui représentent le secteur des personnes qui sont dans l'habitat léger qui les accompagnent qui font de la mobilisation politique dans la matière notamment on peut citer sur les hameaux légers à l'aim ou encore la FNASAT et donc dans le domaine agricole plus particulièrement le fait est que ceux qui s'intéressent à l'habitat léger ce sont essentiellement ce qu'on appelle les orcas de familiaux c'est à dire les personnes qui s'installent sur l'exploitation qui ne fait pas partie qui n'est pas la propriété d'autres membres de leur propre famille pour leur famille proche et dans ces orcas de familiaux on distingue plus spécifiquement ceux qu'on appelle maintenant les déopaysans c'est à dire déopaysans la définition ce sont des personnes qui ont une première vie professionnelle hors de l'agriculture et qui ont un mode de vie urbain et qui font cette transition vers le milieu agricole et vers un territoire rural dans les orcas familiaux on a les déopaysans mais on a aussi et beaucoup encore une grande majorité de personnes qui sont comme déopaysans puisqu'elles sont du milieu rural ou elles sont fils et fidèles donc en tout cas on a plus en plus de travaux de sociologues qui s'intéressent à ce sujet là à cette tendance là de fameux l'ouvrage de Gaspard d'Alence et Lucille Leclerc en 2016 et puis après il y a des éditeurs comme la France agricole qui s'intéressent à ce sujet et qui commencent à faire des ouvrages qui s'intéressent à ce projet là et puis la presse notamment des magazines comme Gazette, Socialter et autres effectivement s'intéressent aussi de plus en plus au mouvement alors ces orcas familiaux qui se multiplient sont de plus en plus nombreux en 1990 c'était de l'ordre de 15% des installations en France qui étaient le fait d'orcas familiaux en 2010 c'était monté à 30% et la prévision là pour 2020 de la part du service à Grèce ça monte à 40% donc ces deux sont de plus en plus nombreux à la fois en nombre en proportion pour les personnes qui s'installent et puis en proportion dans l'absolu de l'ensemble des exploitations agricoles voilà là pour là en 2020 on devrait être à atteindre 30% de toutes les exploitations agricoles en France qui sont menées, gérées par des orcas familiaux c'est quelque chose qui est clairement le vent en poupe et qui vraiment amène à un renouvellement de la profession agricole qui est fort nécessaire aujourd'hui puisque actuellement dans un ratio où on a deux agriculteurs qui partent à la retraite pour un seul agriculteur qui s'installe donc il y a un vrai besoin de renouveau de la profession donc c'est après quand on parle d'orcas familiaux et de paysans on voit bien que on parle pas uniquement de projets professionnels on parle d'une aspiration et de transition globale en termes de mode de vie de reconnexion à la nature on parle de redéfinition de leur habitat et donc c'est là on rejoint encore une fois les différentes aspirations que j'ai évoquées un peu plus tôt je